Vous savez, j'ai fait un communiqué ce matin parce que j'ai été interpellé par des compatriotes qui ont vu une soeur à nous, qui est Guinienne qui vit en Allemagne ici, qui a essayé de faire une vidéo où il a essayé quand même d'inciter à la reine de tenir des propos insoutenables et des propos pratiquement où on entendait les gens demander à son brille, en fait les peuls Guinéens et tout, avec des propos hyper, c'est-à-dire hyper haineux, c'est-à-dire des propos insoutenables. Alors, quand j'ai vu, quand j'ai reçu la vidéo, j'ai essayé de la visionner, j'ai regardé, j'ai vu effectivement, ces propos sont insoutenables et on m'a dit qu'elle vivait en Allemagne ici, plus précisément dans la région de la Réna-Yves-Estphalie, donc pratiquement à Dortmund. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, écoute, je vais essayer de faire mes recherches, j'ai essayé de faire mes recherches, j'ai eu le numéro de téléphone de la jeune dame en question, j'ai essayé d'écrire la jeune dame pour essayer de lui parler, je me suis présentée, je l'ai expliqué, j'ai dit, est-ce qu'elle était consciente réellement de ses propos, c'est-à-dire de la gravité de ses propos, parce qu'en fait, je ne voulais pas aller loin, parce que vous savez, les réseaux sociaux, parfois, ça pousse les gens à tenir des propos et puis qu'ils regrettent après et tout cela, parce qu'ils veulent avoir des vues et tout cela. Donc, j'ai voulu amener la jeune dame à parler avec moi et je lui ai parlé en français, j'ai essayé de l'aborder et tout cela, mais bon, elle n'a pas compris. Elle m'a même, elle a même essayé de me confondre à une femme, elle me dit qu'au voilà, qu'elle sait que je suis une certaine Eva sur les réseaux sociaux, c'est rentré-sortie-là, je lui ai dit, écoutez, ma soeur, je lui ai parlé alors en allemand, comme elle vit en allemand, je lui ai expliqué en allemand, je lui ai dit, écoutez, madame, moi, je ne suis pas Eva, je suis madame Baldé-Satouchérif, je vous ai contactée, je vis en Allemagne, ça fait plus de 20 ans maintenant, je vous ai contactée, c'est parce qu'effectivement, vous êtes guillante comme moi, je me suis dit que peut-être, vous regrettez vos actes, vos propos, à l'encontre de toute une communauté et tout cela, donc, je me suis dit, avant de faire quoi que ce soit, je prends d'abord contact avec vous en tant que personne responsable pour que vous essayez peut-être de m'expliquer pourquoi vous avez fait ça, peut-être qu'on va essayer de trouver un terrain d'entente et puis on va laisser tomber les chances, voilà. Mais, malheureusement, la dame n'a pas accepté, elle m'a dit que, voilà, elle a réagi de façon aussi irresponsable et tout, donc, j'ai dit, bon, d'accord, il n'y a pas de souci, je laisse tomber. Et finalement, on a engagé, parce que notre ONG, je vous l'ai dit, notre ONG Guinée Solidaires Organisations EFAO, qui est, comment ça s'appelle, domiciliée à Hambourg, notre ONG a été créée, c'est pour qu'on soit solidaires entre nous. Notre ONG existe depuis 2007 en Allemagne. Depuis 2007, on se bat pour tous les Guinéens. Toutes les personnes qui nous connaissent savent qu'on ne fait pas la différence entre les Guinéens et l'Allemagne. Quand un Guiné a des problèmes ici, on ne cherche pas à connaître ses origines. Quand un Africain a des problèmes, on ne cherche pas à connaître ses origines. On réagit de la même manière, de la même façon, on agit de la même manière, de la même façon, on traite tout le monde, de la même façon. On ne fait pas la différence entre les Guinéens. C'est pourquoi notre ONG s'appelle Guinée Solidaires. Alors, on s'est fixé comme objectif dans ce pays de maintenir la cohésion sociale au sein de la communauté guinéenne de l'Allemagne, d'abord, au sein de la communauté africaine de l'Allemagne, d'abord. Donc, toute personne, tout Guinéen qui vit sur le sol allemand, qu'il soit peul, qu'il soit malinqué, qu'il soit soussou, qu'il soit garzé, qu'il soit je ne sais quoi, qui va essayer de tenir des propos haineux pour essayer de poser la communauté guinéenne de l'Allemagne dans son entièreté, il sera poursuivi, on va poursuivre la personne. Alors, je tiens à vous informer ici, aujourd'hui, on a engagé déjà des poursuites, on a pris des avocats. Les propos de cette dame ont été déjà retranscrits en allemand, remis à l'avocat de notre association, donc elle sera poursuivie. Il y a des gens qui m'ont dit qu'elle a fait encore d'autres vidéos sur TikTok, moi je ne suis pas sur TikTok, pour s'excuser, pour dire qu'elle n'est pas je ne sais pas quoi. Elle aurait dû faire ça quand je l'ai contactée, quand je lui parlais, parce que je ne voulais pas qu'on en arrive là. Mais cette histoire de haine qu'on propage sur les réseaux sociaux, je le dis bien, je ne suis pas responsable de ceux qui sont en Belgique, de ceux qui sont aux Etats-Unis, de ceux qui sont en France ou ailleurs, ou ailleurs, de ceux qui sont en Belgique, mais ceux qui sont en Allemagne là, quelque part, étant une citoyenne allemande, une citoyenne guinienne d'origine allemande, il est de ma responsabilité en tant que présidente d'une ONG qui se bat pour l'intérêt de tous les Guiniens d'engager des poursuites contre tout Guiniens qui va essayer de tenir de tels propos sur le sol allemand. Tout Guiniens qui va tenir ça, je le dis, que tu sois peul, je vous le dis aujourd'hui, il faut que cela soit clair. Que tu sois peul, que tu sois malinqué, que tu sois soussou, à partir de l'instant, tout Guiniens qui va tenir des propos dans ce pays là, des propos de ce genre, pour essayer de nous diviser ici, de nous opposer, insultez-vous, cherchez vos vues avec vos injures, faites comme vous voulez, mais n'insultez pas les communautés à cause de la politique, à cause de quoi que ce soit, ne mêlez pas la communauté dans vos histoires d'insanité. Et alors, je vous préviens encore une fois, cette jeune dame là, on a déjà engagé des poursuites contre elle, et nous irons jusqu'au bout avec cette poursuite là. Elle n'a pas voulu m'expliquer pourquoi elle a fait ça, pour qu'on trouve un terrain de rencontre, pour qu'on essaie peut-être, pour qu'elle m'explique pourquoi elle a fait ça. Elle n'a pas voulu. Et alors, elle m'a plutôt répondu de façon vulgaire, comme ils ont l'habitude de le faire et tout. Alors, et nous, on a pris nos responsabilités en tant qu'ONG, on a pris nos responsabilités en tant que citoyens guinéens, en tant que citoyens allemands. Alors, cette dame, cette jeune dame, qu'elle sache qu'on va la poursuivre, elle va essayer de répondre de ses actes. Voilà. Elle va répondre de ses actes et ça, c'est valable pour tous les Guinéens qui sont en Allemagne ici, qui vont sortir sur les réseaux sociaux, pour tenir de tels propos, tenir l'image des Guinéens, essayer de nous opposer, essayer de nous diviser, la personne sera poursuivie. Et alors, la poursuite, elle est déjà engagée. Et c'est que maintenant, je tiens à rajouter, parce que je ne vais pas rester longtemps, c'est tout ce que je voulais dire. Et ceux, les gens maintenant, c'est-à-dire ceux, les associations qui ont été déjà contactées au préalable, je parle ici du Conseil des Guinéens de l'Allemagne, vous avez été contactés au préalable depuis combien de temps ? Vous n'avez pas réagi, vous êtes restés indifférents. Vous n'avez pas voulu faire quoi que ce soit. Maintenant que vous avez appris que nous, on a réagi aujourd'hui, vous voulez essayer de, ça dit, de vous mêler. Je vous dis encore une fois, vous n'avez pas été créés ici, là, pour essayer d'enlever ça. Ce n'est pas vous qui avez agréé nos associations. Nos associations, là, votre Conseil des Guinéens est venu trouver nos associations en Allemagne ici. Si on vous a contactés, vous n'avez pas voulu agir, vous n'avez rien fait, vous n'avez rien dit, c'était silence radio. Nous, on nous a contactés ce matin. On nous a contactés ce matin, on m'a contactés ce matin. Directement, on a fait un communiqué, on a agi en tant qu'association responsable. Alors, si vous voulez chercher des adversaires, nous, on n'est pas vos adversaires. Deuxièmement, encore une fois, vous avez été élus ici par les associations. Vous êtes le relais de l'État guinéen ici. La responsabilité, là, ça vous incombe de toutes les façons. Ça, c'est votre problème, là-bas. Mais nous, on n'est pas là pour faire une concurrence avec vous, parce que vous nous avez trouvés déjà que nous existons. Et quand on s'engage dans ce combat-là, on ira jusqu'au bout. Parce que vous, vous voulez faire de la récupération. Vous venez, vous savez, on vous a contactés pour essayer de trouver une solution à ce problème. Vous n'avez rien fait. On agit, on fait, c'est-à-dire, nous, on porte plainte pour essayer de montrer à cette jeune dame-là. Elle ne va pas diviser la communauté guinéenne de l'Allemagne. Vous revenez pour vouloir faire de la récupération. Ça, c'est typique guinéen. C'est vos problèmes, là-bas. Encore une fois, je vous dis, vous n'êtes pas, c'est pas vous qui avez agréé nos associations en Allemagne, ici. C'est pas parce qu'il y a le conseil des guinéennes de l'Allemagne que vous allez nous empêcher de faire notre travail. Vous l'avez déjà fait récemment. Vous m'avez caché qu'il y a des corps qui sont ici, à Hambourg. Vous l'avez fait sciemment. Et en plus, jusque-là, la sœur Fatima Tassibé, elle est couchée ici, là. Je suis invitée demain à aller rencontrer les gens qui s'occupent de son corps, là, pour qu'elle puisse être rapatriée, pour qu'elle soit enterrée ici. Ça, c'est grâce à vous. Donc, vous pensez que parce que vous êtes dans ce conseil-là, vous êtes dans ce conseil-là, c'est pour essayer de torpiller le travail que nous, on fait ici, sur le terrain. Vous vous trompez. Ça, on vous le dit, hein, vous vous trompez. Ça dit, on vous a informé, vous n'avez pas agi. Et quand nous, on réagit, vous venez maintenant, vous mêlez de ce que nous sommes en train de faire pour dire qu'il y a ceci, cela. On vous prévient. Vos actes de sabotage, vos actes de sabotage, vos actes de haine que certains d'entre vous ont contre Mme Baldé ou contre notre fondation, notre ONG, on vous prévient, on ne se laissera pas faire. Je vous préviens, parce que vous étiez là, vous n'avez pas agi. On vous a informé, vous n'avez pas voulu réagir, vous avez dit que vous ne vous mêlez pas de ce genre de truc. Maintenant qu'on se mêle, vous voulez faire de la récupération. Alors, le conseil des Guinéens de l'Allemagne, je vous préviens, on ne se laissera pas faire. Les Guinéens qui sont en Allemagne, je vous dis, encore, je vous le répète, ça dit, tout Guinéen, qu'il soit peul, pour finir, tout Guinéen qu'il soit peul, qu'il soit malinqué, qu'il soit sous-sous dans ce pays-là, tout Guinéen qui va tenir des propos racistes ici, c'est-à-dire des propos haineux en Allemagne ici, pour opposer les Guinéens, il sera poursuivi, je vous le préviens, on ne va plus laisser passer ça. Parce que vous ne pouvez pas rester en Allemagne ici, en Europe ici, parce que vous avez le Wi-Fi, parce que vous avez le Wi-Fi gratuit, vous essayez de proférer des injures à l'encore de toute une communauté, vous opposez la communauté guinéenne, ça dit, le peuple de Guiné, vous nous opposez, et ici en Guiné, non, non, non. Si l'État guinéen n'arrive pas à prendre ses responsabilités, pour essayer d'engager la responsabilité de toutes ces personnes qui sont en train d'injurer à la place publique, le moment où cet État même qui est là, a nommé des gens à cause de leur injure publique, ils ont nommé des gens à cause de leur injure publique, c'est que je sais que cet État-là, il sera difficile pour qu'ils essaient de combattre ces gens qui brillent par des injures publiques, qui brillent par de la haine sur les réseaux sociaux. Ils ne vont pas le faire, ils ne vont pas engager la responsabilité pénale de ces gens-là. Et nous, mais nous ici en Allemagne, comme heureusement nous sommes dans un État de droit, on va engager la responsabilité pénale de tout Guinéen, de tout Guinéen qui va essayer de proférer des injures ici pour opposer la communauté guinéenne, pour nous diviser, pour nous opposer, pour essayer, c'est-à-dire de faire qu'on va se haïr pour des futurités. On n'est pas là pour cela. On n'est pas là pour cela, donc je vous le dis. Alors, cette jeune dame, elle sera poursuivie, point barre. Elle sera poursuivie, il n'y a rien à faire, elle sera poursuivie. Il faut que cela soit clair. La justice va essayer de nous départager, va nous dire si elle a raison de tenir de tels propos haineurs, c'est-à-dire de faire des vidéos où des gens viennent intervenir pour dire qu'il ne faut pas, et qu'elle va revenir en Guinée, qu'il faut la déporter, qu'il faut l'amener en Éthiopie. Si ça, ce sont des propos responsables qu'on peut tenir sur les réseaux sociaux, la justice allemande va nous départager. Si ça, ce sont des propos responsables qu'on peut tenir sur les réseaux sociaux, la justice allemande va nous départager. Donc, on ira à la justice, la justice va nous dire effectivement, si les propos qu'elle a tenus là, ça, ce sont des propos qu'on peut tenir. Si les propos qu'elle a tenus là, en demandant à ceux qu'on peut la déporter en Éthiopie, comme nous ne sommes pas des Peuls, nous ne sommes pas des Guineans. Donc, nous sommes des apatrides, nous ne sommes pas des Guineans. Si ça, ce sont des propos responsables, elle va essayer de nous dire ça devant la justice. D'accord ? Qu'elle nous dise ça devant la justice. Donc, la justice fera son travail. Et c'est ce que j'avais à vous dire à propos de cela. Donc, on en rend le DDT. La communauté guine de l'Allemagne, ceux qui nous soutiennent dans cela, ceux qui sont prêts à nous soutenir dans ça. Donc, comment ça s'appelle ? Vous aurez, merci beaucoup, vous aurez bientôt les coordonnées du compte bancaire et tout, parce que l'avocat a déjà demandé de l'argent, et l'argent sera viré déjà demain. C'est-à-dire, la première somme qu'il a demandée, je vais virer ça dès demain, sur son compte bancaire ce soir même. Je vais essayer de virer l'argent. Je dois terminer de retranscrire la vidéo. C'est-à-dire, les vidéos, les injures qu'elle a dit, les passages qu'elle a dit, on va retranscrire ça en allemand. Et puis, je vais transférer à l'avocat cette nuit-là même. L'avocat va commencer son travail. Ils ont déjà commencé leur travail et tout, parce qu'on sait déjà qui elle est, on sait déjà où est-ce qu'elle habite, donc c'est déjà bon. Et le reste là, ce n'est pas notre problème. Maintenant, les gens qui sont assis à l'ombre, qui n'agissent jamais, mais c'est quand on commence à agir, qu'ils vont se lever pour dire qu'ils vont nous torpiller. Alors, on vous attend au tournant. Je vous dis, vous n'avez pas été sérieux, vous n'avez pas créé, l'État guinéen a créé cette structure-là. Je ne pense pas que l'État guinéen a créé cette structure pour que vous serviez de personnes qui vont essayer de diviser la communauté guinéenne en Allemagne. Je parle du Conseil des Guinéens de l'Allemagne.